Un bouton d'alerte pour permettre aux femmes victimes de violences d'alerter discrètement leurs proches. Le dispositif est expérimenté par la région et les associations ont reçu aujourd'hui ses premiers boutons. Mélanie Ferreira. Voilà, voilà, c'est l'alarme. Cette alarme, c'est le dernier échelon d'alerte. Mais avant cela, la victime a la possibilité d'appuyer une fois sur le bouton. Un SMS est alors envoyé à des contacts qu'elle aura préalablement choisis. Un SMS qui dit, par exemple, je ne me sens pas en sécurité, appelle-moi, contacte-moi. Et ça permet, par exemple, aux voisins de taper à la porte pour savoir si on a besoin de quelque chose ou quoi. Ou tout simplement, d'une manière anodine, dire est-ce que vous avez du sel. Et hop, on fait baisser la tension et on permet aussi à la femme qui est en situation, dans un environnement de violence, de pouvoir s'en extraire. Plus discret qu'un téléphone grave danger, par exemple, ce bouton connecté peut s'accrocher à un sac, un vêtement ou même au soutien-gorge. Un dispositif bienvenu pour les associations. Il y a des situations, on en a connu, nous, dans l'association, encore il n'y a pas très très longtemps, de dames qui ont gagné leur procès contre leur agresseur. L'agresseur a été condamné à une peine de prison avec sursis, sans ordonnance d'éloignement de l'agresseur. Et donc, dans ce cas-là, un dispositif comme le bouton non-shérif lui permet vraiment de se sentir protégé et soutenu. La région a investi près de 40 000 euros pour acheter ses 1 000 boutons connectés. Ils seront testés pendant 6 mois par une vingtaine d'associations.